Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne les amis, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 11 novembre 2020 les amis. Bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Le rendez-vous est au quotidien du dimanche au vendredi à 18h heure de Paris. Pour visionner la vidéo présentement enregistrée à l'avance et diffusée en première, le chat est ouvert et nous pouvons discuter ensemble. On y va les amis avec la guidance de ce mercredi 11 novembre, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. On démarre avec l'oracle de la géométrie sacrée qui nous porte la carte de la compassion et de l'amour universel, rien que cela pour démarrer la journée. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers nos cœurs. Ouh, c'est en voie du jour ! Amour universel, il y a prise de conscience en dessous. Alors, la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns avec les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Est-ce que vous sentez ce lien qui nous unit ? Si vous êtes avec moi, dites oui ! On y va avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Pour cette journée du mercredi 11 novembre. Alors, la grande dame d'amour et de compassion, décidément, est le prince du désert. Ok. Ok, on s'unit face à la difficulté, aux fausses promesses. On nous parle de survie et de fausses promesses ici, de traverser un désert. Derrière cela, il y a une stratégie à adopter pour garder confiance, ok ? Dans la patience, le repos, la passivité. Quand je parle de passivité, je parle de... De passivité. Ok. De rester calme, de rester dans des énergies qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Et c'est ainsi que vous nourrissez les autres également de cette même énergie. Avoir de la considération les uns envers les autres et de la compassion. Pourquoi ? Parce que certaines personnes peuvent sortir d'une période où c'était compliqué. Où elles se sont laissées prendre dans l'illusion le... Comme ça. C'est comme ça. C'est un environnement. C'est, je ne sais pas moi, une ville, un village, un pays ou peu importe, une famille ou comme ça. Et puis un jour, on se réveille et on sort des fausses promesses et de cet état de survie pour retrouver son énergie. Comme il le disait là. Soutenir les autres sans jugement, quoi. Pour devenir un médiateur divin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sortent d'un état d'esprit, qui se reconnectent à l'énergie source. Et là, il y a besoin de soutien. Il y a besoin de recréer quelque chose ensemble. Et on parle vraiment de se considérer les uns les autres. D'accepter que certaines personnes étaient dans une forme d'erreur, d'illusion, de survie, de difficulté comme ça. Et de comprendre qu'elles ont fait au mieux. Elles ont fait au mieux avec l'état d'une situation, avec là où elles en étaient dans leur vie. Et là, quand il y a un bouleversement qui arrive, on demande ici de se soutenir les uns les autres. Pour aider tout le monde à retrouver cette même énergie, cette même vibration. Et s'unir les uns avec les autres. De ne pas accentuer le conflit, les différences. Et vous voyez, comme ça, mais être plus dans une unité ici. C'est un très, très joli message d'amour universel. Vraiment. Vraiment. Faites l'amour, pas la guerre, quoi. On est tous pareils, finalement. Et on a tous raison de croire ce qu'on croit à un moment donné. Parce que ça fait partie de notre expérience de vie ou comme ça. Le réveil n'est pas toujours évident. On n'évolue pas dans une société ou comme ça qui nous permet le grand réveil de soi. De la connexion à la source ou comme ça. Mais ça se met en place. Mais il se passe des choses. Vous le ressentez tous, n'est-ce pas ? Alors l'ermite, la prospection, le fait de se recueillir, d'être à l'intérieur de soi pour se poser des questions, pour donner du sens, pour trouver ses réponses, pour trouver sa bonne étoile, le chemin à prendre. Pour donner à nouveau du sens. On a le roi de cœur à nouveau. Le roi de cœur qui travaille dur pour nous. Ce qui signifie que ça vient du cœur toujours. On veut sortir du mensonge, de l'illusion, de ce qui nous empêche d'avancer ici. Retrouvez confiance dans votre système personnel qui se manifeste à l'extérieur. Voyons voir le tirage du jour. Le 2 de denier toujours, qui est là, qui est là. La roue de fortune et le jugement. Ça chauffe, ça chauffe. C'est tellement là, c'est tellement au cours. Et les gens se sont, mais pourquoi on ne voit rien ? C'est là, mais c'est caché. C'est dingue, c'est des énergies ultra puissantes. Sur 5 cartes, 4 arcades majeures, 5 arcades majeures. C'est des gros messages. J'ai l'air mis aussi en le deck. Patience les amis. Le travail que vous faites va payer ses fruits. Vous entrez dans une toute nouvelle énergie qui va vous donner une force, un dynamisme. Un entrain comme ça pour la suite des événements. Non, c'est, 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 ah, je sais ça. C'est, elle va y arriver. C'est, 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 c'est l'hymne. On ne sait pas, on ne sait pas là, avec le de nier sa tangue. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour on nous dit ça, un jour on nous dit le contraire. Son inverse ou comme ça. Parce que c'est en train de s'inverser. Il ne faut pas vous inquiéter de ce qu'on vous a dit hier n'est plus valable aujourd'hui parce que, parce qu'il y a cette transition qui est là avec la roue de fortune. C'est si vous voulez, c'est au-delà, alors je vais être très claire, c'est carrément au-delà de tout ce qui est humain. Là on en vient à une énergie, un principe universel. C'est au-delà de notre civilisation, ça implique le cycle éternel de la civilisation. Si je peux l'appeler ainsi, si je peux me permettre. Ce cycle qui importe différentes périodes de la civilisation humaine, comme on a eu le Moyen-Âge, comme on a eu la Renaissance, comme ça. Vous voyez, tout cela n'est de paradigme, tout cela vient de révélations, d'idées, de croyances et de notre société comme ça qui évolue. Comme elle évolue. La planète prend soin d'elle ici. La planète, elle continue de tourner. Que les hommes soient bons ou mauvais, la planète, elle s'occupe d'elle. Ça c'est un fait, ok ? C'est plus notre condition ici qui balance. On est en train de danser là. On ne sait pas de quel pied danser d'ailleurs. Bon, le timing est là. C'est en cours, c'est en route, ça se fait. Donc, des révélations, des vérités, le fait de sortir justement, comme je vous le disais. On aura beau contrer votre avancée ici, votre guérison, comme ça, ce n'est plus possible à ce niveau-là. Vous êtes vraiment connecté. C'est comme ça en fait. C'est par nature, c'est par évolution, par principe d'évolution, que vous n'avez rien à faire. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul à l'intérieur de vous. C'est très puissant comme message. C'est enthousiasmant et en même temps, c'est déroutant de voir autant d'arcane majeur et de messages si forts. On voit encore avec la papesse, encore et toujours des choses qui sont cachées, qui doivent être révélées. Le fait qu'il y ait une question de papier d'administration, de comptabilité, de juridique qui sont en cours ou une face invisible, si vous voulez. Pourtant, c'est en place, c'est quelque chose d'officiel. Pour vous permettre de reprendre le contrôle sur votre vie, de diriger votre monde. Et ce n'est pas petit. On nous parle d'un équilibre, de mettre de l'eau dans son vin, de se nourrir de ce qui est bon et d'ouvrir une nouvelle voie ici. C'est vraiment une forme de libération, de clarté d'esprit, de... Les amoureux, le pape et le 8 de denier. Ça travaille fort. Vous travaillez énormément ici à monter en vibration. Et que vous en ayez conscience ou pas, c'est là en fait. Certaines personnes sont dans une période d'incertitude, où on se pose des questions, on commence à se perdre, à ne plus savoir que penser. Écoutez-vous de l'intérieur. Avec le pape, vous avez accès à votre intuition, votre bibliothèque personnelle du savoir ancestral, les amis. Vous montez en vibration. Alors, pour certains, il est question de mettre des projets en place et pas des moindres avec les amoureux et le 8 de denier. On nous parle de long terme ici et on nous parle d'engagement avec le pape et d'une hésitation à comment faire cela. Que sera demain ? Que sera, sera ? Whatever will be, will be. Our future. C'est quoi la chanson ? Que sera, sera ? Whatever will be, will be. The future is not hard to see. C'est pas difficile à voir. Que sera, sera ? What will be, will be. Que sera, sera ? On voit un tournant. On voit un tournant important qui se fait à travers des communications, des négociations qui sont très... qui soudent tellement. On le voit, il y a beaucoup de coupes et d'amour. Et là, le 2 de coupe et le 3 de coupe, c'est vraiment une unité des cœurs. Il y a un truc qui ressoudent les uns les autres. C'est vraiment d'être dans un lien d'amitié, d'humanité, d'amitié, de bienveillance, les uns envers les autres. Et là, c'est... C'est soudé, c'est fort, c'est intense. C'est joli à voir. Surtout sur des arcades majeurs, c'est que c'est au-delà de votre propre personne. C'est global. C'est global avec la roue de fortune. C'est comme si ce qui vous arrive en ce moment, vous avez l'impression que ça se passe partout. Vous rencontrez des personnes qui vivent la même chose. Vous avez ces synchronicités comme ça, qui vous mettent en connexion avec des personnes qui vous ressemblent. Une communauté, beaucoup de partage, de transmission, d'analyse, de compréhension, de situation. Ça monte en vibration. Sur le jugement, l'impératrice, le cavalier de bâton et le six d'épée. C'est vraiment... Je ne vais pas parler d'un monde de bisounours, mais oui, avec la carte de l'impératrice, c'est la maman du jeu. C'est celle qui prend soin de l'humanité ici, qui prend soin des uns et des autres pour redonner, si vous voulez, un élan, une dynamique, un enthousiasme, à bouger, à être en activité. L'esprit tranquille, quitter un conflit, ne pas être dans le conflit de différence, mais dans... Avançons ensemble dans la même direction pour sortir d'un conflit. Sur ce qui est caché, la papesse. Beaucoup d'opportunités. Et on vous voit vous hésiter. À qui je vais faire confiance ? À qui elle va faire confiance cette papesse ? Ok ? D'un côté, il y a quelqu'un de très pragmatique, qui parle bien d'argent, qui connaît son affaire, et de l'autre, quelqu'un qui sait vous prendre par les sentiments, qui a l'air très bon, très bienveillant, qui... Vous savez, ce type de personne qui comprend la souffrance, qui comprend la difficulté, et qui sait avoir les mots, l'art et les mots pour rassurer. Pour rassurer. Mais on se demande... Il y a une confusion ici, parce qu'on commence à se poser des questions, en fait, sur l'honnêteté. Sur l'honnêteté. Avec le 7 de coupe, on n'est pas sûr de l'honnêteté de quelqu'un. On commence à se poser des questions. À se demander qu'est-ce qui est le mieux pour soi ? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous ? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer ici ? Alors, ça pourrait être une proposition, cette roue de fortune. Ça pourrait être un contrat qui se présente, une négociation, ou comme ça, qui pourrait aboutir à un projet qui va... La roue de fortune, sur tempérance, 10 dp, 2 de bâton. Il y a des énergies qui apportent... Je vous assure que ça commence à me faire peur. Depuis plusieurs jours. J'essaye de faire le truc le plus rationnel possible, mais je sens que c'est gros. Ça me donne les gousses-bombes, le frisson. Le loup sort de sa tanière, en fait, et prit au piège. Prit au piège, ici. OK ? Les choses cachées, regardez-moi ça. C'est quelqu'un de cohérent qui va savoir démontrer par A plus B. Il va savoir très, très bien négocier. L'art, ce n'est pas l'art de la guerre, mais c'est l'art de quelque chose. De la justice, de la vérité. Et c'est surtout... Moi, je vois une forme de manipulation de l'esprit, ici. C'est ça qui me fait peur. C'est qu'on vous prend par le cœur et que vous vous rendez compte qu'on vous l'a fait à l'envers, ici. Et c'est révélé. C'est très clair dans votre tête. Vous avez démêlé le vrai du faux. On le sait, on le voit depuis plusieurs jours. Vous êtes guidés à contrer la fausseté. Il y a un truc qui tombe, qui fait... Ce n'est pas à vous. Ça va calmer quelqu'un, ça. Ça, ça va clairement calmer quelqu'un. C'est impressionnant. Moi, quand j'ai ces énergies-là, je vous vois vous libérer. Parce que, ici, je vous dis, moi, je vois quelqu'un ou une situation qui joue, qui manipule votre mental, qui vous empêche, qui vous bloque, qui cache les choses. Et il y a ce ras-le-bol du 10 d'épée, du 2 de bâton. Ras-le-bol de ce qu'on vous raconte, de la manière dont on vous dit les choses, la manière dont on vous attaque, on vous met plus bas que terre, on vous fait vous sentir. Il y a quelque chose, vous voyez ce que je veux dire ? Et on vous dit parce que tu es comme ça, tu ne peux pas avancer et tu dois regarder par la fenêtre sans pouvoir sortir et faire ton chemin. OK ? Et la route fortune, ça nettoie ses énergies, ça vous fait tourner la page à cette période qui a été un peu sombre et en attempérance. C'est une période de nettoyage des énergies, de guérison, de prendre le temps d'observer ses propres barrières personnelles. C'est de comprendre que cette manipulation, la manière dont on a joué avec, au-delà de vos émotions, également votre psyché, ici, vous prenez conscience de votre manipulation personnelle, de comment vous vous embourbez tout seul dans un système qui vous fait, quand je dis un système, c'est ces pensées qu'on ressasse ou comme ça, des échecs, des blessures, des batailles perdues ou comme ça et quand on ressasse, ça j'ai mal fait, ça j'ai mal fait. Ça peut être constructif pour créer de la stratégie ici, mais je n'ai pas la... Ah si elle est là, la stratégie. C'est cette expérience de vie qui vous apprend tellement sur comment devenir l'empereur, comment mener, être chef de votre armée, comment mettre en place une stratégie, c'est fascinant, moi j'adore ça, ça me stimule moi ce genre de truc, mais parce que c'est... parce que malgré tout, ça reste un jeu, même si ce n'est pas anodin parce qu'on parle de vie, on parle d'humanité, on parle de lien, d'unité et comme ça, mais malgré tout, derrière, ça cache un jeu, comme un jeu de timing en plus, vous voyez, comme s'il y avait un timing ici, défini, qu'il arrive à échéance et que là, ça bataille, chacun cherche à gagner ses pions, vous voyez, c'est... Comment s'appeler ce jeu-là ? Risque ! Vous vous souvenez de ce jeu de société, le risque ? On est en plein dedans, on est en plein dedans. Il y a des déceptions, des déceptions, quelque chose qu'on n'a pas vu venir et qui vient ébranler une situation, mais je pense que vous êtes prêts, que vous êtes prêts à faire face à de l'inattendu comme ça et des révélations qui, dans un premier temps, peuvent être irréelles, paraître irréelles, mais vous êtes prêts pour accueillir ce changement de cycle, pour tourner une page ou comme ça. Je sais que certains se disent encore une page à tourner, encore parce qu'il y a la difficulté à lâcher des choses auxquelles on tient, des situations, des souvenirs, des personnes comme ça. Parfois, la vie laisse un goût amer de tourner tout le temps des pages et parfois, on aimerait pouvoir s'arrêter et saisir le moment et la vie vous bouscule à continuer, poursuivre le chemin comme ça et je sais bien quand parfois on essaye de retenir parce qu'il y a des moments qui sont tellement doux, tellement agréables qu'on voudrait qu'ils durent toujours mais accepter la vie pour ce qu'elle est. Vous savez, derrière, à l'issue de ce tirage, j'ai de très belles cartes de guérison et de libération, de bonheur, de fête à venir sur des bases solides sur quelque chose qui, un projet ici qui est stable et qui vous épanouit, qui vous fait trouver votre place et c'est très joli, un empereur avec un 4 d'épée, c'est un empereur qui met de côté sa personne pour le bien collectif avec un 10 de denier. Ce n'est pas que pour lui qu'il agit, c'est pour les autres aussi pour créer cette base, cette fondation qui semble heureuse, solide, stable, émotionnellement et d'un point de vue économique aussi au niveau du travail, j'ai quelque chose de très stable à venir. Ok ? C'est un joli tirage. Très puissant. J'espère vous avoir transmis les messages parce que votre force et la patience et le fait de bien regarder ce qui se passe autour de vous et ne pas vous laisser abattre par une situation mais de savoir mais de savoir que le vent va tourner ici et le vent tourne. Ok ? On vous voit clairement aller de l'avant. À nouveau, ce que je vous disais, je sais qu'émotionnellement, ce n'est pas toujours facile d'entendre qu'il y a une page à tourner, qu'on n'a pas envie de le faire mais c'est comme ça. C'est la route du succès, du bonheur, du triomphe, de la réussite. C'est comme ça. C'est un nouveau commencement, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie qui se manifeste à travers cette route fortune. Ici, derrière, il y a l'opportunité de reconstruire doucement mais sûrement, d'être debout et financièrement, petit à petit, travail, c'est là. Nouveau travail, nouvelle proposition, nouvelle dynamique, nouvelle passion, nouvelles envies, c'est là. C'est là. Juste sur le cavalier de nier pour vous donner une indication. On apprend de ses erreurs, on apprend de son expérience, on se libère du poids du passé, du fardeau, comme ça. On prend la route pour de nouvelles aventures. Nouvelle page, le monde, la reine de coupe, la jugement, c'est très intense, c'est beau, mais c'est... Ça m'émeut presque parce que c'est vraiment puissant. Le jugement, cette libération, cette dame de cœur, cette dame de cœur, la reine de coupe et le monde, c'est... Ça m'émeut, ça... Je ne veux pas paraître trop émotive, mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui peut être vécu de manière bouleversante. C'est pour ça qu'il y a besoin de compassion et d'amour universel, parce qu'il y a des personnes qui vivent des choses hyper intenses. Et du coup, ça déménage de faire de la place et de sentir... C'est très intense. Je peux vous le dire de ce que je vibre et ressens. là, ça vient du cœur et c'est... Presque quand ça arrive, vous vous dites, mon Dieu, c'est un poids ou comme ça, mais non, ce qui est pesant, c'est qu'il y a besoin de place pour cette énergie-là. Alors, le trèfle, c'est le moment, c'est le timing, c'est le timing de venir bouleverser ce qui est posé, qui ne bougeait pas. Cadeau, cadeau. On va voir. On va voir ça. C'est le normand. Discussion, mensonge, vol, stress, choix, perte d'argent, choix, opportunité, chemin ici. Officialisation, tout ce qui est juridique, signature, oui, même si c'est stressant, il faut avancer dans les discussions, il faut avancer dans les négociations, prendre sur soi, ne pas se laisser déborder par les émotions ici qui rongent de l'intérieur. Vous avez la solution. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, même si c'est un peu perdu en ce moment et que ça avance doucement. Vous avez la force de faire avancer des projets, de trouver les accords, de créer les partenariats, d'être dans l'environnement qui vous ressemble, qui vous fait du bien, qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de prendre des décisions. OK? Il y a pour certains d'entre vous un stress. L'attente. L'attente de nouvelles, de personnes qui sont loin de vous, l'attente de nouvelles, de soutien que vous devez avoir financier ou comme ça. OK? Ça vous stresse. Ou d'une personne à laquelle vous êtes particulièrement lié et émotionnellement, vous êtes inquiet, inquiète, stressée à l'idée d'avancer dans une relation, dans un partenariat. J'ai des signatures financières, banque, argent ici. C'est la clé. Donc, oui, des accords, des signatures, c'est manifesté, c'est écrit, c'est là. Ça ouvre, enfin, la porte de la sérénité, la porte de la confiance. Il y a une aide qui n'est pas providentielle. Vous avez travaillé pour, ici, avec l'hélice et le vaisseau. C'est ces nouveaux projets qui sont en attente. On vous dit d'avoir confiance. Voyons voir. Les discussions. Très, très important, ici, de faire du tri. Dans les discussions, il y en a qui sont vaines. Il y a... Ne mordez pas à l'hameçon. Ne mordez pas à l'hameçon trop vite. Ok. Une proposition d'aide, ici, peut cacher un serpent qui cherche à tirer profit. Qui cherche à tirer profit. Vous pourriez recevoir des courriers, des courriers, des prospectus, des choses comme ça qui vous font miroiter votre bonne chance, une aide, ou comme ça. Attention à bien lire entre les lignes, ici. Attention. Ok. Des discussions concernant la rupture, une rupture conventionnelle, une mutation, un changement dans votre situation professionnelle, blocage à cause de conflits, transformation. Aujourd'hui, on trouve l'accord. On trouve l'accord. Les énergies sont pour. sont pour, mais à condition de ne pas mordre à l'hameçon et de partir dans les discussions qui fâchent, de rester pragmatique et sur le sujet principal, a priori, ici, l'argent. Trouvez l'accord financier. Qu'on ne vous détourne pas en parlant de non-responsabilité, de ne pas avoir été à la hauteur ou comme ça. Vous avez fait les choses justement. Et il est temps pour vous d'avancer, de vous positionner ici clairement, clairement sur ce que vous voulez, la direction que vous prenez. On vous dit de vous positionner clairement. Si vous vous placez ici en victime que vous vous placez en dessous, on va vous dévorer tout cru. OK ? Ayez la foi et la force ici. Le soutien nécessaire pour croire, pour défendre vos valeurs, vos croyances, votre vision, votre volonté. C'est votre choix de le défendre ou pas et d'aller dans la direction qui vous ressemble. Il y a cette notion de se libérer vraiment clairement de personnes fausses qui vous mentent et vous volent. J'essaye de voir bien tout. Le travail va payer. OK ? Vous allez regarder clairement dans les yeux, droit dans les yeux, les personnes de votre environnement de vie et savoir clairement où est votre bonheur, les personnes sincères sur qui vous pouvez aimer ou comme ça. pour moi, ce que je voyais comme difficulté ici, c'est l'attente par rapport à la suite des événements, un engagement, une signature qui doit avoir lieu éventuellement pour certains, un déménagement ou une situation familiale. OK ? Une situation familiale et qui vous demande de vous déplacer. vous ne savez pas, c'est bloqué ou ceci, cela. Ça peut concerner une maison, ça peut concerner un projet ou comme ça. Il va falloir accepter que certains conflits ne peuvent pas être résous parce que les personnes n'iront pas dans votre sens ou comme ça. Laissez, arrêtez la discussion là où elle en est pour laisser les gens s'imprégner de vos idées, les réfléchir pour ensuite les laisser revenir à vous pour reprendre les négociations ou les discussions ici. OK ? Bon, de l'amour, amour toujours. En conclusion, un environnement, une unité du monde, des rêves. Il y a quelque chose qui est là qui va venir éclairer et je... Ça peut paraître inquiétant au départ, mais... Je vois ensuite des personnes qui vont pouvoir se réunir dans un foyer. Il y a un truc. J'essaie de vous le faire au mieux, mais de manière plus individuelle, on va dire, en guidant. C'était quoi ça ? Stagnation. Mais il y a une énergie de cœur qui est tellement intense en fait que je ne sais pas si vous ressentez si vous ressentez le truc. Échange, communication, encore et toujours, de l'écoute, de l'écoute, de la bienveillance, de la compassion. Justice, équilibre, entrepreneuriat, construction, labyrinthe. Naissance, homme, printemps, engagement sentimental, de la femme. Non ? Tournez le dos. On voit qu'un projet ici tourne en rond et ne trouve pas d'issue favorable. Ne trouve pas d'issue favorable. Pourtant, il y a des communications, des échanges, des mails, ou comme ça, des écrits. J'ai une complexité parce que d'un côté, il y a quelque chose, une possibilité de construction qui est très intense, naissante, forte, du fait qu'on soit plusieurs sur un projet, mais il y a un truc qui souffre, il y a une possibilité et il y a un autre truc auquel il faut tourner le dos. On va essayer d'éclaircir ça. Il y a des signatures de contrat d'une entreprise ou comme ça qui se retrouvent dans l'impasse ici. Ça tourne en rond. OK ? On a des négociations ici qui tournent en rond. Ce que je vous disais, de laisser une personne qui bloque s'imprégner de nouvelles idées de propositions, en fait, de ne pas chercher à imposer une issue tout de suite, mais ouvrir à des champs de possible et laisser faire. Laissez faire. Il y a une cohérence qui se fait dans plus la compassion, la douceur, la bienveillance, comme ça. Sur le printemps, ce qui est naissant, c'est davantage de discussion où on essaye de se dire clairement les choses sur ce qui est toxique et ce qui est bénéfique. Ce qui empêche, ce qui empoisonne ici un projet d'avancer. Et a priori, ça concerne le passé. On ne parle que de lâcher prise complètement. Lâchez le masque que vous portez, pas au niveau de la santé et de tous les événements d'actualité, mais le masque de protection. Ouais, je tombe encore plus là-dedans. Le masque, ce masque-là, si vous voulez, il vous empêche d'avancer. Il vous bloque et il vous ramène en arrière toujours. Il vous fait répéter des schémas de manque, d'insécurité ou comme ça. Et ça, ça peut vous faire échouer, si vous voulez, dans des projets. Ça peut faire que vous arrivez toujours à un point et vous n'arrivez pas à aller au-delà. dans chaque expérience que vous vivez, vous vous rendez compte qu'il y a un point fatidique et que vous n'arrivez jamais à atteindre le point suivant, l'étape suivante. Parce qu'il y a un nom. Et c'est quoi ce nom ? Impossible de voyager, d'avancer, bien sûr, comme si on vous bloquait, on vous disait non, aujourd'hui, tu ne peux pas. Oh, pour certains d'entre vous, il faudra attendre une vaccination ou on vous demandera une vaccination pour pouvoir faire des projets et quelque chose que vous refusez a priori. Ce n'est pas un chantage, mais vous voulez faire mettre quelque chose ici ? Et cet automne, cet hiver, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un alignement parfait de vos énergies pour prospérer, pour construire, pour être équilibré, voire naître des projets. Et là, j'ai un truc qui vous fait tourner en bourrique, pardon, de vous le dire comme ça. Vous revenez toujours en arrière dans les négociations, ça stagne. Qu'est-ce qu'on... Vous sentez que ça stagne parce qu'on ne vous dit pas tout, c'est une question de temps. Il faut attendre, je sais que c'est... On vous dit d'attendre le printemps, le printemps, l'été. Cet automne, hiver, c'est... ça bloque, ça bloque. Distanciation, transformation, argent. C'est... Le problème, c'est la perte d'argent. Le problème, c'est qu'on vous empêche ici de... Vous avez compris, je ne vais pas rentrer dans des débats. Il y en a suffisamment sur toutes les antennes. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intérieur et voyez ce que vous pouvez mettre en place là parce que... Il y a des énergies très fortes mais qui... D'unité de personnes qui se mettent ensemble et tout ça mais quand même on voit qu'on vous empêche d'être. Il y a un truc qui empêche ça. Et ça fait partie du jeu, comme je vous le disais. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Vous n'allez pas vous laisser abattre quand même. rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Pas d'entrave à la réalisation de vos rêves. Retrouvez vos rêves de gosses aussi, pourquoi pas. L'abondance pour du futur, l'apprentissage. OK. Vous avez besoin de cette période pour comprendre et apprendre quelque chose sur un château, un château de cartes qui s'envole très vite. Pourquoi ? Parce qu'il est basé sur de la manipulation, sur des... sur des croyances ici. OK. La roue va tourner de toute façon pour que chacun se reconnecte à cet amour universel. Fasse face à de la difficulté, clairement, je vous le dis. Il faut apprendre à danser avec les situations difficiles. Ça vous permet de rencontrer les bonnes personnes. Ça vous permet d'attirer de l'aide. On vous dit de lâcher le mental. L'intuition et le ressenti sont à l'œuvre pour vous faire comprendre beaucoup de choses par rapport aux énergies, à l'amour qui... le positionnement, l'amour, les aides. C'est l'amour qui va permettre la réponse et la réparation. Il y a un changement, une libération, un triomphe. C'est là. C'est là. Ça vous annonce ce futur, ce meilleur, cette abondance qui est là. Soyez fort. Soyez fort. Prenez position. À vos marques. À vos marques, les amis, soyez prêts dans l'amour et la compassion. Voilà ce que je peux vous dire sur les énergies du jour. C'était intense à vous livrer. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages, que vous arrivez à vous en imprégner et à comprendre selon vous votre histoire de vie, là où vous en êtes, votre vision du monde, votre vision de votre monde intérieur, de cette énergie à l'intérieur qui vous permet d'accéder à l'abondance, au merveilleux, à la stabilité aussi, à l'ancrage et à la sérénité, la patience et la bienveillance, l'amour. Voilà, les amis, un grand merci à tous de votre présence, soutien et fidélité. Merci à vous tous qui étaient présents sur le chat et avec qui j'ai plaisir à échanger chaque jour à 18h de Paris du dimanche au vendredi. si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Ça fait toujours plaisir de se retrouver un petit peu et d'échanger pendant cette période de confinement. Excellent mercredi à tous les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501